C'est parti les amis, Minoucha, toujours, encore, comme d'habitude, Max Power, DZ, Lefa, R2PO, Kawet, NEC, comment allez-vous, Timal, Fartas, Titus, bon, j'espère qu'on va pouvoir y arriver, pour ceux qui ne savent pas, j'ai du mal à faire cette vidéo, soit c'est le téléphone, soit c'est le PC qui bug, bizarrement, je la refais pour la troisième fois, si je ne me trompe pas, bon, allez, on y va, Kevin, Gataga, allez, on y va, bon, pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo va être intéressante, puisqu'elle va parler de une épicerie qui a été fermée pour des conditions, incroyable, oui, vous ne rêvez pas, elle a été fermée parce qu'elle ne vendait pas de l'alcool, et oui, c'est bien une épicerie halal, allez voir, allez comprendre le système, en gros, un monsieur fait une épicerie halal, mais le gouvernement force à que ça soit quelque chose de malsain, quelque part, en gros, si on comprend entre les lignes, on force les boutiques à avoir de l'alcool pour que les jeunes puissent être bien orientés face à ces bouteilles, si on réfléchit bien, en sachant que, par principe, ce monsieur ne vend pas l'alcool, mais, en plus, il est obligé de le vendre, carrément, sinon, il est pris par, il est menacé d'expulsion, etc., de son établissement, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est, voilà, il a des menaces d'expulsion, et même des amendes, etc., de toute façon, on va rentrer dans le sujet, l'express, c'est clair, voilà, une épicerie halal, c'est bien une épicerie halal, c'est ça qui me tue, quoi, c'est une épicerie halal, ils mettent bien le mot halal devant, mais ils osent continuer, condamnent à la fermeture pour, parce qu'ils ne vendent ni porc ni alcool, bon, un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne fait pas ce qu'il veut, ce monsieur, avec ses cheveux, quoi, il fait ce qu'il veut, non, c'est lui qui a investi, c'est lui qui a fait cette structure, il a le droit de faire ce qu'il veut, quoi, depuis quand on force à vendre des choses, en plus, qui ne sont pas catholiques, quelque part, la France qui se dit, entre guillemets, chrétienne, moi, j'irais plutôt laïque, contre la chrétienté, mais bon, certains tombent dans ce panneau-là, regardez, on te force à vendre de l'alcool, etc., alors que, bien sûr, le porc est impur, la Bible, il n'y a pas que l'islam, la Bible, c'est bien écrit dedans, un détrôneau, chapitre 14, si je ne me trompe pas, c'est écrit noir sur blanc, le porc est impur, dans la Bible, mais c'est pas grave, ça, c'est encore un autre sujet, je ne suis pas là pour ça, mais bon, dans un pays qui est laïque, libre, etc., pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut avec ces boutiques ? Pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut avec ces sociétés ? C'est incroyable, et vous allez voir que, le plus triste dans l'histoire, c'est ça, le tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, a tranché, ce dernier a ordonné ce lundi la résiliation d'un bail, d'un bail, d'une épicerie halal, en plus, ils osent dire l'épicerie halal, c'est ça qui m'énerve, encore, ils auraient dit une épicerie, bon, on peut comprendre votre mytho, là, là, vous accentuez le mot halal derrière, comment vous osez, bref, épicerie halal révèle le 20 minutes en cause de l'absence de vente de porc et d'alcool, mais oui, c'est une épicerie halal, pourquoi vous voulez, mais ça n'a pas de sens de l'appeler épicerie halal, alors, bref, estimant que l'ancienne good price n'est donc pas un commerce d'alimentation générale, la justice a donc demandé une expulsion, le catère, selon le parisien, les responsables devront prendre les frais à leurs frais, 4 000 euros, donc ils vont en plus payer 4 000 euros parce qu'ils ne vendent pas du porc et de l'alcool, en sachant qu'ils portent plainte parce que pour eux, ça ne fait pas partie, non, pardon, parce que pour eux, l'alcool fait partie de l'alimentation générale, et c'est là que ça me tue, c'est là que ça me tue, regardez l'hypocrisie de ce tribunal, un commerce d'alimentation générale, donc l'alimentation générale comporte l'alcool, donc l'alcool est l'alimentation. Ah, je ne savais pas, moi, qu'on pouvait s'alimenter avec de l'alcool, je pense qu'on peut s'hydrater, oui, faire la fête, etc., bon, pour certains, ce n'est pas de problème, mais alimentation, l'alimentation quand même, messieurs, c'est-à-dire que chaque chose qui est digne d'avoir une alimentation, c'est-à-dire un restaurant, etc., est obligatoirement d'avoir de l'alcool, c'est ça qu'on voit là. C'est-à-dire que si tu fais un restaurant halal ou autre, tu dois vendre de l'alcool puisque c'est de l'alimentation. Pourtant, c'est un restaurant, ce n'est pas un bar, mais tu dois vendre de l'alcool. C'est incroyable, c'est incroyable, et en plus, le pire, c'est qu'il a 4 000 euros d'amende, en sachant que ce monsieur, avec le respect que je dois, est quelqu'un de grand, c'est un grand monsieur, ce monsieur de l'épicerie, là, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a des épiceries halal qui vendent de l'alcool, j'en connais, en bas de chez moi, il y en a. Même si, quelque part, ce n'est pas positif, il n'est pas obligé. Moi, ce que je suis à dire à ce frère-là, c'est qu'il n'est pas obligé. Oui, ça lui fait de l'argent, oui, d'accord, mais il n'est pas obligé. Il y a d'autres choses, tu peux vendre même des timbres, tu auras de l'argent, en vendant des timbres. Pourquoi tu vends de l'alcool ? Bref, c'est pour vous, voyez un peu où je veux en venir. C'est un peu une excuse de dire, oui, on n'est pas obligé. Maintenant, tu le fais, ça te regarde, mais là, avoir une amende parce que tu ne le fais pas, c'est abusé, c'est abusé. Et allez, je vous mets la petite vidéo, l'hypocrisie de France 3. Même les bonbons, pour ceux qui pensent que Haribo, vous avez bien vu, c'est bien Haribo. Souvent aussi, j'ai fait des vidéos en parlant que Haribo respectait, etc. Beaucoup de gens m'ont dit, non, 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 non. Bref, là, vous voyez bien du Haribo halal. Il confirme bien que Haribo fait la part des choses. Ça, c'est idiot parce que dans ce magasin, il y a de tout, il y a des fruits, des légumes. C'est une discrimination, si, si, si. Voilà. Tout ça parce qu'il n'y a pas de port, pas d'alcool. Alors, là, on a fermé, parce que le quartier, on a besoin d'un quartier, c'est essentiel, c'est... Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ah oui, ah oui, ah oui. Je ne sais pas ce qui va être fait à la place du tout, mais non, c'est... Et en plus, un truc qui est tout bête, hein, s'il n'y a pas d'alcool ici, mais va à côté, puisque tout le monde en voit. C'est quoi le problème ? Il faut absolument qu'il y en a partout, quoi. S'il n'y a pas d'alcool, va à côté, va à Franprix, va... Ça, c'est encore du blabla, ça, hein, c'est encore du blabla. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est une discrimination, au final. Bon, ça bug. Bon, vous avez un peu compris où vous voulez en venir, hein, je vous laisse aller voir la vidéo, pour ceux qui s'intéressent. Encore une petite vidéo assez comique. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc. Bon, bref, il faut qu'on s'en fiche. Une petite vidéo comique, voilà. On interdit l'épicerie halale de vendre de l'alcool et du porc, hein, qui interdit, pardon, qui ne vend pas d'alcool et du porc, mais on autorise ça. On autorise les folies pigales, ou le jeudi soir, etc., hein, c'est des soirées, pas que des soirées travesties où tout le monde est à poil. Il y a aussi des soirées, maintenant, euh, non, pardon, il n'y a pas que des soirées où tout le monde fait des orgies, il y a aussi des soirées travesties. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est-à-dire que les folies pigales louent la salle une soir dans la semaine pour qu'il n'y ait que des travellos en train de faire du sexe, etc. Et je vous jure que c'est vrai. Malheureusement, je connais, puisque j'habitais pas loin avant. Je suis un mec qui a beaucoup voyagé. Je suis à Bagabon, j'ai pas honte, j'habitais à Blanche, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui est juste à côté, donc je connais bien. J'étais jeune, en plus, je voyais ça de mes yeux de jeune. Hein, oui, des soirées de travellos, des soirées des orgies, des... Ça se trouve, il y a même une soirée pédophile, je sais même pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, dans les folies pigales. Et ça, c'est légal, ça. Ça, c'est légal. D'accord. Ça aussi, c'est légal. Fumer des joints, boire de l'alcool, etc. dans des endroits, fait pour ça. C'est normal. Hein, maintenant, oui. Je vais pas rentrer dans le délire, parce que je suis pas là pour... Oui, bien sûr que le cannabis ne tue pas les gens, etc. C'est quelque chose de naturel. Oui, j'ai pas à revenir là-dedans. C'est comme... On peut dire que c'est carrément un médicament pour calmer les gens. Quelque part. Et même, c'est carrément prescrit par les médecins. Mais même, faut pas tout mélanger. C'est pas pour autant qu'il faut légaliser ça. Non. C'est pas pour autant qu'il faut légaliser ça. Donc, le coffee qui veut dire le café, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas le café, là. Là, c'est le coffee, autre chose. Il faut retrouver la beuh. Si se trouvent des extasies, même, pourquoi pas. Bref, c'est des endroits où on vend de la drogue légale. Normal. Par contre, quand tu veux pas vendre de l'alcool, c'est interdit. Mais pour vendre, t'as le droit. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas que l'alcool. Là, on rentre dans d'autres choses. Et on passe à un autre truc. Club échangiste. Ça aussi, on a le droit. Tu viens avec ta femme pour la donner à ton voisin. T'as le droit. Il n'y a aucun problème. Par contre, pas vendre du port et de l'alcool, c'est interdit. Et t'as une amende. Mais t'as le droit de donner ta femme à ton voisin. Je vous dis, si on est dans un monde de ouf, on est dans un monde de ouf. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est pas pour rien. C'est un sens de vous montrer tous ces trucs à la fin. On est dans un monde de malades. De malades. Et on va finir avec quoi ? Le poupon sur le chapiteau. Parce que là, c'est carrément des financements de l'État. Et il y en a partout. Et là, franchement, c'est très grave. L'échec et mat, il est là. Les armuries. Comment on accepte de faire des armuries ? Non, mais franchement, mes frères. Franchement, franchement, franchement. Excusez-moi, excusez-moi. L'homme a droit de vendre des bazookas. Mais il n'a pas le droit de s'interdire à lui-même de vendre de l'alcool pour aider les jeunes à ne pas tomber dans ce genre de merde. Mais il a droit de vendre des bazookas. Non, mais franchement, franchement. J'en peux plus de ce monde. J'en peux plus de ce monde. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de dire sur la vidéo de... Sur la... Bref. Bref. On s'en fiche. Mais bon. Bon, tant pis. Je l'ai oublié. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Il y a aussi un autre truc qui est important. C'est que, quelque part, cette information-là est un peu boycottée. Si vous regardez bien. J'ai mis espisserie fermée colombe. Vous pouvez regarder. Devant vous, je le fais. Et là, je mets vidéo. Vidéo. Oh, ça a bugué. Ça a bugué. Et bref, vous allez voir qu'il y en a une ou deux. Même pas. Même pas. Même pas. Même pas de vidéo. C'est là que j'ai dû galérer pour la trouver. J'ai dû galérer pour la trouver. Et c'est sur France 3. Elle est passée en demi. Combien de temps ? Une minute quarante-deux. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il fallait être sur France 3 pendant une minute quarante-deux. Ne pas le louper. Alors là, si vous le loupez, vous n'aurez jamais été au courant pour cette histoire d'épicerie. C'est grave quand même, frère. Maintenant, les gens vont me dire. Oui, mais attends. La télé dit. La télé dit. Une minute quarante-deux, frère. Dans toute ta vie. Une minute quarante-deux. Si tu ne le loupes pas, bah voilà. Bravo. Si tu l'as loupé, tu ne sauras jamais. Sauf par grâce à moi ou d'autres qui partagent l'info. Mais si tu n'es pas devant ta télé pendant une minute, tu ne sauras jamais l'info. Pareil pour la véracité du courant. Ils ont fait aussi des reportages dessus pour prouver que le courant est véritable, authentique par rapport à des carbone 14, qui est une structure qui donne les dates des écrits. Mais voilà, pareil. La vidéo dure une minute. C'est-à-dire que dans toute ta vie, toute ta vie, des jours et des jours, des heures et des heures, il ne faut pas que tu loupes une minute pour avoir cette info qui est si importante, qui est d'ailleurs une info qui est la plus importante du monde carrément, l'autentité du courant. Bah voilà. Dans toute ta vie, il ne faut pas que tu loupes cette vidéo qui dure une minute sur BFM TV. Elle n'est passée qu'une seule fois. Voilà l'hypocrisie. Par contre, les attentats, Nice, etc. Là, c'est du repeat pendant trois mois. Pendant trois mois, tous les jours, on voit les mêmes vidéos, les mêmes actions, les mêmes blablas, les mêmes témoignages de gens, etc. Pendant des mois et des mois, tous les jours. Mais sur un truc comme ça important, une minute dans ta vie. Une minute dans ta vie. Voilà. Et ça, ça me rend ouf. Ça, ça me rend ouf. S'il vous plaît, au moins, faites bien votre boulot. Ok, vous êtes forcé de le faire, d'accord ? Mais faites-le bien, minimum. Soyez équitable. Parlez autant du bien que du mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, vous comprenez un peu le sens de cette vidéo. Parce que, bon, d'un sens, on ne pourra jamais changer les mentalités. Pour eux, la laïcité veut dire la liberté. Ils n'ont rien compris. Donc, voilà. Voilà ce qu'allait votre laïcité. Voilà. Tu ne peux même pas vendre... Tu es obligé de vendre l'alcool et vous me dites que vous êtes dans un pays laïc. Mais franchement, interdit de parler de Dieu, etc. Dans les endroits publics. C'est un pays laïc, ça. Mais c'est un pays d'abrutis. Je suis désolé. Vous mélangez ça ? En fait, on mélange... Plutôt, on se sert du mot laïc pour ramener plein de trucs qui sont dignes des ordures. C'est des choses qu'on fait... Même les rats dans les poubelles, ils ne font pas ces choses-là entre eux. Nous, on le fait. Et on se sert de la laïcité pour faire ce genre de choses. Et ça, ça m'énerve. Il faut être honnête. Assumez vos conneries, quoi. Mettez pas ça sur le dos de la laïcité. La laïcité n'est pas d'accord avec ça. La laïcité respecte tout le monde. Et respecte surtout la liberté. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le français laïc ou autre, lui, il respecte. Il respecte. D'ailleurs, il vient même dans cette boutique alors qu'il n'y a pas d'alcool et ça ne le dérange pas. Mais c'est ce système. C'est le mec qui est au-dessus que ça le dérange. Alors que lui-même ne va jamais acheter là-bas. Lui-même ne va jamais dans les cités mettre son pied. Mais il veut qu'il vende de l'alcool. Ça n'a aucun sens. Et c'est contradictoire si on réfléchit bien. Ça prouve bien leur délire. Ils veulent souiller les jeunes dans l'alcool, etc. Ils veulent qu'on aille en enfer. Tout simplement. Il faut arrêter de se voler la face. Pourquoi ? Comme disait le frère Sazamizi. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. C'est vrai. Ils n'ont pas de cœur, les gars. Enfin bref. Allez. J'ai fait une petite conclusion à la fin pour essayer d'allonger la vidéo. Même si je suis un peu... Un peu... Je suis un peu... Bon bref. J'ai un peu divagué. Mais c'est pour revenir sur nos pattes. Parce qu'au final, c'est un assez fort sujet. Donc voilà. Allez. Portez-vous bien. C'est bon pour aujourd'hui. Je reviens bientôt pour de nouvelles vidéos. Forcément. Que le bonheur est dans votre maison. Avant tout. On ne lâchera pas l'affaire. Je me fais un peu discret ces temps-ci. Parce qu'il y a beaucoup de boulot, etc. Je fais ce que je peux. Et toujours, bien sûr, de manière respectable. Dans le bien. Je pourrais forcer et faire plein de vidéos d'affilée. Mais bon. La qualité ne serait peut-être pas top. Et bon. Je préfère prendre mon temps. Pour bien mettre les choses au clair. Et surtout, mettre des preuves. Même si là, pour certains, il n'y a pas de preuves. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire... Ils n'arrivent pas à faire le puzzle dans leur cerveau, bizarrement. Et c'est une vidéo qui met des échecs et mates. Et à quel niveau ? Au niveau du système. Pourquoi ce système veut forcer les gens à vendre de l'alcool ? Ce n'est pas logique. Quel homme du bien voudrait ça ? Quel homme de cette planète ? Quel homme laïc peut penser que c'est normal ? Voilà. Allez. Portez-vous bien. Ciao. J'aime la vie et ses épices. On nous a créés. Le sourire des tribus qui supportent un bon devenir et tout ça me réjouit. C'est le cas de le dire à ceux qu'on aime en mourir. Sacrifier tout pour les voir survivre dans un monde aussi hostile. Bientôt la joie sera de nouveau style. Adopté en masse pour éclairer les villes. Rien qu'au pensée ou sourire qui s'illumine. Réchauffe le cœur des plus démunis. Éclaté ce fait qu'on est tous unis malgré le nombre de pénuries et de tueries. Aujourd'hui on sourit face au pire même s'il y a encore à venir. La foi m'aide à tenir et surtout les sourires de nos villes. De nos villes.